Musique Selon qu'on est adulte, jeune ou moins jeune, la date du 20 mai 1972 a un sens. Elle renvoie à une réalité plus ou moins palpable, l'unité du Cameroun. Vous savez, en 1972, je n'étais pas encore né, mais pour moi c'est une date historique, c'est une date qui marque l'union, c'est une date qui détermine même ce que nous devons appeler le vivre ensemble et mettre en avant, n'est-ce pas, nos différences pour essayer de marcher ensemble. Je pense pour moi, c'est une date qui reste mémorable et nous devons aller célébrer cette date, mais aller surtout avec nos frères et sœurs vers ce que nous allons appeler l'union, l'union sacrée, l'union sacrée pour notre bien-être. Parce que voyez-vous, divisés, nous sommes faibles, unis, nous sommes forts. L'unité, l'unité nationale est un paradigme très fort. Quand vous prenez la constitution des États-Unis d'Amérique, la première phrase, son préambule, c'est « We, the people of the United States of America, in order to form a more perfect union ». Quand vous prenez la constitution du Cameroun, on est à peu près dans les mêmes approches. Le peuple camerounais, profondément conscient de l'impérieuse nécessité de parfaire son unité. Donc vous voyez que dès que vous êtes président de la République, vous avez le devoir de maintenir l'unité de votre nation. Sinon, vous vous disqualifiez. Or, le président, indépendamment de cette obligation constitutionnelle, a à plusieurs reprises indiqué les initiatives qu'il a prises en vue de parfaire cette unité. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous connaissez Bacassi, Bacassi qui aura pu dégénérer un conflit ouvert extrêmement dangereux. Vous connaissez ce qui se passe dans le nozo avec l'insurrection, alors qu'il y a des vats en guerre qui souhaiteraient que le Cameroun éclate. Et vous avez de manière permanente la direction de notre pays qui s'appuie sur une vaste diversité, diversité qui est de nature précisément à gérer, à cautionner l'unité qui nous est absolument nécessaire pour le progrès du pays. Mais il y a deux autres éléments que je veux ajouter. Le premier, c'est que l'unité nationale est consubstantielle à la paix. Sans unité nationale, vous n'avez pas de paix. Si vous êtes un homme de paix, vous devez être également un homme qui veille à l'unité nationale. L'unité du Cameroun, ces derniers temps, est confrontée au discours haineux. Il y a bien d'autres extrémismes violents. Il ne faudrait pas perdre de vue de l'endroit où nous sortons. Nous sommes des pays, même si nous allons dire que nous n'avons pas été colonisés et que nous avons été sous tutelle, mais nous avons vécu, n'est-ce pas, la colonisation. Et certains comportements, si vous voulez, nous ont été imposés. Et ces influences se sont répercutées, n'est-ce pas, sur notre éducation. D'où, aujourd'hui, certaines personnes peuvent utiliser, pas peuvent, utilisent cela pour, n'est-ce pas, des besoins politiques. Vous allez voir que le discours haineux ou tribaliste a refait surface, parce que nous n'allons pas dire qu'il est né en 2018, mais il a refait surface pendant les élections de 2018, où certains candidats estimaient qu'ils peuvent surfer sur cela pour bénéficier, n'est-ce pas, de la sympathie de certains électeurs. Ce qui est d'autant plus triste, parce que nous savons qu'avec une éducation solide, nous ne pouvons pas regarder nos frères et soeurs comme des étrangers ou comme des personnes appartenant à une ethnie X ou une ethnie Y. Nous allons regarder le Camerounais comme étant un Camerounais, et nous allons l'apprécier parce qu'il est Camerounais, pas parce qu'il appartient à une ethnie. Les années de Brèze, ce sont des années qui, dans la plupart des pays, expriment une certaine catharsis. C'est-à-dire qu'il y a des soubresauts, souvent violents, qui se confrontent et qui ont une partie liée au rêve. Quand on fait ce type de manifestation, on rêve. On rêve qu'après cela, les lendemains seront meilleurs. Mais la réalité souvent nous rattrape, parce qu'on a vu des pays où ce type de mouvements ont eu le dessus, ont détruit les États existants et n'ont malheureusement pas abouti au bonheur qui était prévu après les sursauts. Mais on a également vu des pays où, en un minutant, quand on prend la France et la Révolution française, c'est des décennies et des décennies et qu'il a fallu pour que la France redevienne un État gouvernable dans la tranquillité. Ce qu'il y a à dire, c'est que le président Bia a opposé un système alternatif. Le système des années de Brèze, le système majeur, celui qui était entre guillemets politiquement correct, c'est l'exigence de la conférence nationale souveraine. Autrement dit, dissoudre les institutions et les refonder à travers une conférence nationale souveraine. Vous vous souvenez de cette, je crois que c'était un 27 juin, 27 mai, en tout cas c'était un 27, qui a été un jour extrêmement mémorable. C'est le jour où le président Bia a dit que la conférence nationale est sans objet, qu'il s'agit simplement de reformer les institutions et il a mis en mouvement la préparation des élections. Donc il est important de revenir donc sur des fondamentaux, notre éducation. C'est dans cela que nous allons pouvoir combattre ce qui, pour certains, se présente comme une occasion pour des dénonciations, même si elles sont inventées pour plusieurs, ou alors un mot de même de fonctionnement. Et nous ne pouvons pas, moi, en tant qu'homme politique, je suis très mal en point quand je vois mes compatriotes se verser dans ce type, n'est-ce pas, de langage, tenir un type de discours haineux envers leurs propres frères. J'ai du mal. Et je comprends que nous sommes évidemment sur le chemin. Lorsque nous disions, nous disions il y a quelques années encore, qu'il faille urgemment refonder notre système éducatif. Quand nous le disons, plusieurs personnes ont l'impression que nous voulons dire qu'ils doivent repartir à l'école. Mais il ne s'agit pas de cela. L'éducation ici, la refondation du système éducatif ici, c'est la redéfinition du nouveau profil de Camerounais que nous voulons. Pas le Camerounais qui se sent marginalisé. Pas le Camerounais qui se sent inférieur à un autre. Pas le Camerounais qui se sent fort de par son appartenance ethnique. Mais le Camerounais qui se sent Camerounais parce qu'il appartient à une nation. Une nation dans laquelle il travaille, dans laquelle il construit, il participe à la construction. La fracture sociale, dans le fond, a une explication. Liée à l'environnement international. Plusieurs facteurs ont alimenté ces menaces. Mais je voudrais n'en retenir qu'un seul. Parce qu'il est structurant. C'est ce que je pourrais appeler notre adieu à l'histoire. Et qui se manifeste justement par la place congrue que nous accordons ces dernières années à cette discipline dans les manuels et dans les programmes scolaires. Fatalement et progressivement, les Camerounais perdent de la conscience historique. Et l'unité organique passée, présente, fissure, se fissure de jour en jour. La crise actuelle du vivre ensemble vient de ce que nous avons. Abandonner l'écriture du roman inachevé par les pères fondateurs de la nation camonaise. Les menaces viennent du fait que plusieurs acteurs de la société estiment que le pouvoir, si vous voulez, ou alors l'accès au pouvoir, passe forcément par une appartenance ethnique. Ou alors utilisent cela comme motif. Mais j'ai l'habitude de le dire, même si les lois sont mauvaises, nous devons d'abord les respecter. Ensuite, accéder donc à des instances qui nous permettent de modifier les lois. L'unité nationale menacée résiste autant. Il faut donc absolument la consolider. Je prends deux ou trois exemples. Le premier concerne l'intégrité du territoire. Nous avons connu une phase très difficile et qui s'est traduite par des échanges, des coups de feu, des conflits à Bacassi. Beaucoup estimaient, comme c'était le cas, qu'il fallait répondre. Nous avons été attaqués. C'est la guerre qu'on nous faisait. Répondons par la guerre. Nous croyons qu'étant dans notre bon droit, étant dans notre territoire, pouvant nous appuyer abondamment sur les institutions internationales, l'ONU, etc., nous devrions normalement l'emporter et récupérer les terrains qui nous étaient disputés. Mais je ne pense pas qu'il y en avait beaucoup comme bien. Je me demande, même s'il n'était pas l'un des seuls Camerounais qui a estimé que, malgré cette violence, ne faisons pas la guerre. Recherchons les voies pour la paix. Référons-nous aux tribunaux internationaux. Allons plaider notre cas. Et il avait confiance dans le fait que la qualité de nos arguments, la légitimité que nous pouvons exercer sur ce territoire allait nous donner raison. Ça a pris du temps, mais il a eu raison. Et pour le faire, il fallait vraiment être un homme de paix. Surtout que cette région disputée est une région très riche, notamment en pétrole. Et vous savez que de par le monde, les régions qui renferment des ressources importantes sont souvent sujettes à des conflits. Nous avons des ressources. Nous commencerons d'abord, nous devions d'abord commencer par appliquer les lois qui existent. Il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, si vous voulez, il y a des lois anti... Il y a des lois qui ont été adoptées, qui devraient condamner, n'est-ce pas, toutes ces personnes, ou tous ceux qui tiennent des discours tribalistes, des discours haineux. Mais on devrait pouvoir l'appliquer. Nous avons aujourd'hui l'antique qui existe, qui doit pouvoir veiller, surveiller même le comportement des Camerounais dans les réseaux sociaux. Donc, nous devons d'abord appliquer les lois qui existent, mais alors miser sur l'éducation des Camerounais. Et quand je le dis, c'est dire aussi que l'éducation n'est pas négociable. On ne pose pas la question, on ne devrait pas poser la question aux Camerounais. Voulez-vous qu'on refasse votre éducation, ou alors qu'on refonde le système éducatif pour votre bien ? On ne devrait pas poser cette question. C'est non négociable. Parce que si nous voulons construire ce pays, ou alors le maintenir, le développer pour une bonne durée, il faut reconstruire l'homme Camerounais. Il faut repenser l'homme Camerounais. Et repenser l'homme Camerounais veut dire qu'on repense son éducation. D'un point de vue des regards différents, qui ont pour indice de similitude, la nécessité de renforcer l'unité nationale, qui depuis 1972 est un idéal. Une construction permanente. C'est un éducation de l'homme Camerounais.